Et salut à tous c'est Edo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Je vous ai mis un petit gameplay de Counter Strike derrière, une POV où j'ai fait un très bon score donc je vous ai mis un petit peu de gameplay pour ce vlog du coup. Tout d'abord j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous n'êtes pas trop déçus des cadeaux du Père Noël. Je vous souhaite une très bonne année 2016, normalement à l'heure où vous regardez cette vidéo, à l'heure où je mets cette vidéo, normalement l'année est déjà passée. Donc on est en 2016, meilleur vœu pour vous. Dans cette vidéo on a pas mal de choses à voir pour l'avenir de la chaîne YouTube mais aussi la chaîne live Twitch. Donc au niveau de la planification j'avais prévu pas mal de trucs, ce ne sera pas un planning digne d'un grand professionnel mais ça aurait le mérite d'être beaucoup plus clair pour vous par rapport à avant. Bon, je prévois à partir de maintenant de vous faire un minimum un live par semaine, tous les samedis à 20h, donc évidemment il faut attendre que les fêtes passent, etc. Les samedis à 20h, attention au bout d'un certain temps les annonces de live ne se feront que par Twitter et plus par Youtube. Donc j'arrêterai les annonces par Youtube, on va faire ça au début. Et également une vidéo minimum toutes les deux semaines de Holycube au maximum mais également de deux autres séries qui vont arriver par la suite, que ce soit du Minecraft ou du CSGO. Pour les lives, donc il y aura un live de prévu toutes les samedis soir, Holycube mais pas que, j'ai pour projet de reprendre, de restream du CS à fond et de mettre les bons moments des lives sur Youtube. C'est à dire de faire un condensé de tous les lives CS qu'on a pu faire et de les mettre sur Youtube avec un petit montage. Pendant les lives CSGO, j'aurais aimé lancer avec les viewers, les viewers Twitch, donc du coup maintenant sur Twitch il y a un système giveaway qui permet de sélectionner des gens parmi les viewers qui voudront jouer avec nous simplement. Donc n'importe quel grade, je prendrai un deuxième compte pour ça, spécialement pour ça. Pour les lives Holycube, on ne change rien à la méthode de faire, ça me convient pour l'instant. Pourquoi un live par semaine ? Alors déjà parce que j'en ai envie, cela me donnera plus de motivation et vous vous en doutez, j'aimerais aussi avoir le partenaire Twitch et pour ça il faut streamer vraiment beaucoup. Je ne suis même pas sûr qu'un live par semaine suffira mais dans tous les cas je ne fais pas envie de base, on verra bien. Ça c'est secondaire. Donc afin de gagner un peu de soussous, c'est pour ça le partenaire Twitch. Je sais que c'est tabou mais pour la plupart qu'on prenne ma démarche, je l'espère, je ne changerai pas pour autant. La seule différence qu'il y aura pendant les lives, c'est qu'il y aura de la publicité pendant les pauses. Il y en avait déjà d'ailleurs je pense, chose qu'il y avait déjà mais qui était reversée à Twitch et non au streamer. Pour les lives CSGO, je pense organiser régulièrement des giveaways, des skins que j'ai, pour vous encourager à venir pendant les lives CS bien sûr. J'espère que Roi viendra faire une de ces games, un de ces jours, depuis le temps que je le harcèle. Ça fait un moment que je lui demande de ça et il n'est pas loin d'accepter. Au niveau des réseaux sociaux, j'avais d'autres trucs à dire aussi. Par rapport au Facebook, j'avais mon pote AK qui s'en occupait mais il a eu des choses plus importantes à faire du coup. Du coup, le Facebook est d'horreur qu'il est un peu désert depuis. Voilà pour le Facebook, je le reprendrai à l'occasion dès que j'aurai un peu plus le temps. Il faudrait que je prenne le temps de poster tout ce qu'il y a d'important dessus. Pour Twitter, je continue à poster toutes mes actualités sur Twitter. On est bientôt à 30 000 abos sur Twitter, c'est pas mal, ça fait plaisir. Il faut dire que je suis beaucoup plus actif sur Twitter que sur Facebook ou YouTube. Je poste des choses tous les jours, etc. Instagram, j'ai un compte. Et de Rocky comme nom, je crois, mais... J'y vais quasiment jamais, je ne me sers pas du tout d'Instagram. Et mon Snapchat, pour ceux qui m'ont demandé, est privé pour mes amis et ma famille seulement. Du coup, voilà, pas mal de résolutions qui j'espère vous plaira. Je suis toujours motivé sur les cubes et j'essaye de ne pas trop en faire d'un coup pour éviter d'être gavé et de ne pas donner signe de vie pendant des mois à cause de ça, comme j'avais fait auparavant. Petit dernier point, on a l'apparition d'un bouton de don sur la chaîne et dans les descriptions des vidéos. Donc ça, il a toujours été présent. En fait, c'est le bouton qu'il y a sur la chaîne Twitch. Il se redirige directement. Il faut savoir que l'aventure sur YouTube et Twitch ne me fait pas vivre, mais elle participe bien aux fins de mois et me permet de petits plaisirs, comme aller au Cinoche avec ma chérie ou au resto de temps en temps. C'est aussi grâce à vous et je vous en suis très reconnaissant. Sur ce, cette vidéo est arrivée à son terme. Enfin, pas le POV, je vous laisserai sur le gameplay sans voix après. J'espère que j'ai donné les réponses que vous attendiez et que mes résolutions 2016 vous conviennent. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien et passez une excellente année 2016. Bisous tout le monde, je vous laisse sur la POV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501